bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nianz Ruban dans un autre témoignage puissant vous savez bien que si Nianz Ruban que c'est un témoignage puissant ça ne rigole plus et ce témoignage était témoignage terrible je suis une sirène qui parle qui parle mes frères et sœurs s'il vous plait répondez moi qui est cette personne c'est son témoignage ici une personne qui est rentré en contact avec une sirène va nous expliquer tout ce que cette sirène lui a dit ou ce qu'il a appris de la sirène ça va vraiment vous étonner cette personne a vu une sirène une sirène qui ressemble à ça ce que vous voyez le camp regardez bien regardez ça regardez elle est jolie non mais bien sûr que oui elle est même plus belle que belle mais sa partie inférieure c'est la queue de poisson elle a des pieds que lorsqu'elle fait des invocations et qu'elle arrive dans notre monde parce que oui elle peut quitter le monde des eaux pour venir dans notre monde parce qu'elle a le pouvoir de le faire c'est un démon qui est tombé dans les eaux et si demain on peut le retrouver de tout endroit où il a la présence de dos naturel ça dit si toi tu as créé tu as fait par exemple un lac artificiel elle peut pas se trouver dans le lac un peu uniquement uniquement la trouver que là où dieu a créé un espace occupé par l'eau c'est à dire que là on voit la lagune la mer les rivières les fleuves c'est là de tout un milieu naturel qu'elle se trouve et en fonction de l'endroit où elle se trouve sa puissance augmente ça veut dire qu'il ya plusieurs sirènes et les sirènes différentes l'une de l'autre mais nous ne sont pas là pour vous expliquer ça d'abord les cadets de cette vidéo qu'on peut voir là bas juste là la barrière est juste au fond là bas là bas on peut voir une personne qui était trop de nager c'est peut-être encore une autre sirène et voici une image une image terrible vous posez la c'est ça mais qui est allé chercher cette image et comment les gens qui puissent imaginer un tel truc une telle chose le foyer c'est pourquoi nous sommes là pour vous dire que sur la terre les gens qui sont déjà en contact avec elle et ceux qui sont en contact avec elle même avec le monde du diable ils sont des gens qui travaillent pour le monde du diable dans notre monde ça veut dire que le diable passe par eux vous envoyez des choses de la mort sur la terre est ce que vous comprenez c'est là nous nous sommes inquiets parce que les choses que le diable ne donne les choses que les sirènes les donnes toutes les transportées de notre monde sont plus réels ce sont aujourd'hui des produits de beauté d'un faux cheveux leur faisant des boucles d'oreilles des tout ne peut pas vous imaginer qu'on parle aujourd'hui je pense que c'est de la plaque mais c'est pas seulement ça il y a aussi des danses certaines danses terribles ces chansons qui viennent directement du monde des sirènes il y a une danse que les gens les gens dansent la plupart des temps de la barre les belles maquis ce sont des emplois il faut même pas fréquenter du tout enfin même nous n'en parlez nous dont dit plus elle même la sirène elle va recommander à cette personne qui va nous rendre ce témoignage de ne pas aller dans les bois de nuit vous serez même surpris pourquoi elle va tout nous expliquer dans les détails qu'est ce qui s'est passé comment cette personne se retrouver là-bas cette personne commencera d'abord va nous expliquer ce qui se passe avec le pacte avec le diable les gens se disent qu'ils vont faire des pactes avec le diable ils vont gagner quelque chose du diable en tout cas c'est qu'est sûr celui-là qui va bénéficier de cette histoire c'est le diable et vous à un moment donné vous allez vous trouver des empièges ici une personne un démon a promis 50 ans de bonheur et il s'est retrouvé avec juste cinq ans de succès ah il était même dans la confusion nous devons écouter ce témoignage jusqu'à la fin et puisque ce témoignage parlera des démons et toutes ces choses nous allons vous demander de prier avec nous sur moi les yeux prions disons les yeux sur nous disons jésus christ s'il te plaît viens nous garder viens nous protéger parce que ce que nous allons écouter maintenant ce ne sont pas les choses naturelles ce sont les choses autrement c'est naturel nous avons besoin de toi seigneur pour nous protéger contre les mauvais esprits même contre les choses terribles que le diable fait contre nous ou contre les chants de ce monde si tu es plein seigneur vers nous couvrir de ton sang tu refus nous aujourd'hui tu refus nos familles purifie nos maisons purifie tout ce que nous avons et que toi même seigneur tu sois cette personne la même qui nous guide qui nous guide toujours nous n'est parfait nous n'a pas besoin d'être guidés par les humains qui sont eux-mêmes des pécheurs si tu es plein seigneur prends nos mains et guide nous guide nous tout droit fais ce qu'il faut tout ce que les ennemis ont fait contre nous dans le monde physique ou dans le monde invisible que toutes ces choses soient détruites au nom de jésus christ tout ce que le diable fait pour maintenir les gens dans la prison de la sorcellerie même du sang de certains de l'ocritiste que cela se détruit aujourd'hui tous ceux qui nous regardent même qui regardent cette vidéo qui sont même dans la prison des féticheurs aujourd'hui même au nom de jésus christ qu'ils soient tous libérés qu'ils soient tous libérés qu'ils soient tous libérés au nom de jésus christ libère nos familles, libère nos enfants, libère nos maisons, libère nos entreprises nous avons besoin de réussir et de prospérer tout ce que le diable fait contre nous seigneur s'arrête aujourd'hui libère notre vie, libère notre âme et notre esprit que nous soyons épanouis spirituellement et à tout le niveau de notre vie jusqu'au ciel Amen Applaudissements 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 nous vous présentons des choses hors du commun sur ce qui se passe mais dans le monde qui sont réels qu'on peut voir les manifestations des gens, comment les gens réagissent face à des trucs bizarres, même des rituels, ohhh, vous voyez ce Nianz Rebond 2 travaille sur ça. Sur Nianz Rebond 3, là-bas il y a des témoignages extraordinaires aussi et sur Nianz TV, nous vous montrons des choses que les gens font pour la plupart du temps et ils pensent que c'est de la blague, ça veut dire que ce sont 3 autres chaînes qui viennent se compléter à Nianz Rebond ici, ça veut dire que la tâche de Nianz Rebond est tellement grande que Nianz Rebond a créé d'essayer d'autres chaînes pour partager un peu le boulot sur les autres chaînes pour que les gens puissent encore être épanouis, soit même à l'aise, donc il est important de vous abonner sur le prochain. Ok, assez discuté. Sans plus tarder, nous allons entrer dans ce témoignage puissant, nous allons le coté jusqu'à la fin, que tu nous donnes la force comme on a demandé et nous allons commencer par compter jusqu'à 3 avant de lancer ce témoignage puissant. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chaud ? Si vous êtes prêts, que vous êtes chaud. On va contacter ça. Une, deux et trois, c'est parti. Écoutons. La dernière fois j'ai expliqué comment je fus initié à la magie égyptienne. A vrai dire, l'Egypte antique est la base de la magie dans le monde et en Afrique. Après avoir évolué dans cette forme de magie appelée la magie d'Osiris, éventuellement j'ai signé un pacte avec le monde des esprits. Il faut noter qu'à chaque fois qu'un homme signe un pacte avec le diable, dans une certain mesure le bénéficiaire est toujours le diable, qui ne respecte jamais les termes du pacte parce qu'il est un séducteur. Quand j'ai signé le pacte avec le monde invisible, il était écrit dans le parchemin, vous nous aiderez dans le monde physique et nous vous aiderons dans le monde invisible. Le malentendu est que l'homme ne sait pas que le diable est pauvre. En fait, Dieu a donné à l'homme le ressource, de richesse, les capacités, les potentialités, et le savoir-faire. Et donc quand un homme va chez le diable pour la richesse, ce dernier ne lui donne que ce que Dieu lui a déjà donné. Quand un homme rend visite à Satan pour la richesse, ce dernier va regarder cet homme dans son chakra pour déterminer ce que Dieu lui a donné. Autrement il va regarder le ligne de la main de cet homme pour déterminer ce que Dieu lui a donné. Ensuite il va rassembler l'argent et la richesse que Dieu lui a donné et va le remettre en une tranche. Raison pour laquelle ceux qui pratiquent la chiromancie, regardent dans le palme de la main de leur client, pour déterminer la richesse et les chances de leur client. Ainsi le diable va rassembler ce que Dieu vous a donné, et va vous le donner en une tranche. Quand quelqu'un devient riche grâce aux accords avec le diable, à vrai dire cet argent est son propre argent. Ce que Dieu lui a donné, je me rappelle après ma séparation avec Chantal, j'avais rendu une visite à un prêtre catholique. Aussitôt que ce dernier me regarda avec ses yeux spirituels, il me dit, Hassan, tu vas vraiment souffrir et peiner sur la terre, car il n'y a plus rien pour toi. Tu as utilisé tout l'argent que Dieu t'a donné. Frères et sœurs, tout homme qui est né sur cette terre, Dieu a mis dans sa vie la richesse, la gloire et les capacités. Dieu a calculé un budget pour lui, mais si vous n'êtes pas en Christ, dans une certaine mesure les satanistes sont capables de voler ce que Dieu vous a donné comme richesse et chance. Mais le diable est un trompeur. Je me souviens d'un célèbre comédien dans notre pays, qui avait signé un pacte avec un démon de la comédie du monde de Pandémonium. Ce démon était le dieu de la comédie et de l'humour. Celui qui fait rire les gens dans le monde infernal de Satan. Quand le comédien avait signé ce pacte avec ce démon, il ne savait pas qu'il y avait des termes et conditions qui étaient cachés dans l'accord qu'il avait signé. Par conséquent, ce comédien est tombé victime, parce que le démon de la comédie a tué son fils. Il a ainsi perdu son fils à cause de la célébrité. Le comédien comme Charlie Chaplin, était habité par le diable lui-même, pour faire rire aux gens. Ceci arriva de même à un musicien congolais qui avait signé un pacte avec le démon de la musique. Dans ce pacte, il était écrit qu'il devait cartonner dans sa carrière pour 50 ans. Mais ce fut après cinq ans que son popularité s'était évaporée. Le démon lui informa qu'il ne reconnaisse pas le zéro derrière le 5. Ainsi au fur et à mesure que je vouluais dans la magie d'Osirée, un jeune homme qui me fréquentait me suggéra de correspondre avec le monde de sirènes situé sous l'océan indien, car nombreux sont des satanistes qui se marient avec les grandes âmes de la mer, précisément ceux du royaume océanique gouverné par la reine Marachancy de l'Inde. Dès que je suis entrée en contact avec le monde mystérieux sous la mer, je fus motivée et je me suis décidé de visiter ce monde des divas et de grandes dames de la mer. C'est alors que je me suis rendue au bord du fleuve. Après avoir récité des incantations et des prières magiques, soudainement il y eut un vent impétueux qui a surgi sur le fleuve, suivi de l'apparition d'un serpent énorme et mythique. Et finalement apparut la reine Marachancy de l'Inde. Elle était debout au-dessus de ce serpent mystique. Elle me recommanda de la suivre dans ce monde formidable, magique et surnaturel. Ce dernier me transporta dans le monde fantastique sous l'océan indien, dont la population est exclusivement féminine. Les dames de ce monde mystérieux étaient identiques de par leur visage. Ces grandes dames de la mer appelées également des divas, sont à vrai dire des sirènes des eaux. À la suite de cette visite je me suis mariée à une de ces divas de l'Inde, nommée Chantal Maïglou, la sirène Chantal est la fille de la déesse Yumanja de l'Amérique. En plus de cela, elle était la servante de la sirène Virginie du Cuba, et elle travaillait aussi pour la sirène de Meuteur. J'ai vécu quatre ans avec cette femme de l'océan et nous avons eu quatre enfants, qui sont des nymphes. Cette dame de la mer m'a montré comment appeler et invoquer les entités et puissances qui influencent le monde dans de divers domaines. Elle me dit, il y a des entités et des démons que vous pouvez appeler dans toutes les situations dans lesquelles vous vous retrouvez, que ce soit la santé, la science, la force physique, la faveur, la sagesse. Elle m'a permis d'appeler et d'invoquer ces entités et forces invisibles pour intervenir dans toutes sortes de situations auxquelles je faisais face. Je me souviens un jour j'ai été agressé par un lutteur qui était aussi occultiste. Je tais dans le problème. Immédiatement je récita une incantation, en conséquence le diable apparut sous la forme d'un serpent à trois têtes, et il a résolu cette situation en me tirant de là. Au fur et à mesure que je vivais avec Chantal, il me défendait certaines nourritures et certaines boissons, qu'elle trouvait nuisibles à ma santé et bien-être, car tout ce que nous avons sur la terre est envoûté et manipulé, et il y a des effets et des repercussions quand nous les utilisons. Raison pour laquelle elle m'empêchait de manger certaines nourritures et de prendre certaines boissons, Chantal me défendait d'aller dans certains lieux habités par le démon, tel que le boîte de nuit ou terrasse, à cause des activités et de l'influence démoniaque, elle me revela le secret du sel et du miel. Un jour elle me dit, je ne comprends pas les chrétiens, ils sont nos ennemis, mais pourtant ils suivent nos tendances et la mode qui nous appartient, ils habillent comme nous et font les choses comme nous. A chaque fois que nous fabriquons quelque chose, ils courent pour l'avoir, pourtant ils sont nos ennemis. Bien-aimés, détache-toi et tourne le dos à ce monde de Satan, car tout ce que nous voyons dans ce monde contient le signature et le cachet du diable, les choses de ce monde lui appartient. L'une de difficultés que nous avons est que le pasteur et leur prodication tournent nos regards de constamment vers les choses de ce monde. Malgré tout les pasteurs continuent de nous prêcher les choses de ce monde, et la théologie du bonheur terrestre, il faut savoir que même l'argent du Fonds Monétaire International et l'argent du sang, cela ne développe jamais un pays, il appartient au diable, en outre, le but principal des grandes âmes de la mer et de sirènes de l'océan indien et le mariage contre nature. La plupart des serviteurs du diable tels que les sorcières et les satanistes, se marient aux sirènes et dames de l'océan indien, et ils produisent des enfants qui sont des démons aquatiques et hybrides. Le diable est en train de promouvoir le mariage contre nature entre les sirènes et les hommes afin d'augmenter la population démoniaque, les enfants hybrides nés de ces unions contre nature ne sont pas des enfants ordinaires, ils sont des démons hybrides et humanoïdes. Dans l'Antiquité ce dernier était des oraux et des néphilim, ces créatures hybrides qui ont été engendrées par des humains qui ont de relations avec des anges déchus, les anges avaient le pouvoir de se matérialiser. De la même manière, les sirènes océaniques ont également le pouvoir de se matérialiser et s'accoupler avec les hommes terrestres, et donner des enfants hybrides. Ces enfants hybrides nés de l'union sexuelle entre les sorciers magiciens et les sirènes physiques ont également le pouvoir de se matérialiser, compte tenu du fait qu'ils sont moitié humains et moitié démons. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, et donc, bien que je sois séparée avec Chantal, je l'ai laissée avec quatre enfants que nous avions eu dans le royaume de l'Océan Indien, cependant, l'année dernière j'ai été visitée par l'un de ces enfants, qui est une entité hybride classée comme nymphe. Cet enfant est issu de l'union entre un homme terrestre et un esprit sous-marin, néanmoins il est venu physiquement me voir et nous avons parlé. Vous pouvez vous demander comment, vous devez comprendre ceci, chaque fin de la semaine, les morts et les sirènes des eaux viennent physiquement se détendre et profiter de la vie dans les bars et les boîtes de nuit physiquement, cet enfant hybride de la mer est venu me voir pour me convaincre de retourner vers sa mère de l'Océan Indien, il m'a dit que les morts et les esprits des eaux sont partout dans la ville, mais la plupart d'entre eux sont venus voir un prêtre catholique, je connais bien ce prêtre. Bien-aimé, le diable mène une guerre contre l'humanité, la Bible dit, par conséquent réjouissez-vous les cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Mes malheurs à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps, dans un sommet mondial de satanistes à l'aube de ce nouveau siècle, le diable vantait et se vantait de sa victoire contre le royaume de Dieu, dans ce rassemblement, il a dit à l'assistance, j'ai vaincu. Après des siècles de la proclamation et de la prédication de la bonne nouvelle de l'évangile, Dieu a échoué de sauver l'humanité, la population mondiale est toujours entre mes mains, nous avons l'avantage dans cette guerre et la bataille pour les âmes des hommes, la Bible a failli de sauver l'humanité, nous allons gagner cette guerre sur le sort des âmes humaines, dans cette réunion le pouvoir de l'air ont convenu avec le roi de la terre, de frapper l'humanité avec un cataclysme de proportions apocalyptiques, ils ont déterminé le jour et l'heure de cette calamité, c'était en 2004 quand le tsunami frappa la terre, le monstre aquatique a été bénéficiaire car il a dévoré et consommé 40 000 âmes, ce monstre sort de l'océan au mois de décembre et retourne à l'océan après six mois à la surface de la terre en juin, ce démon ressemble à une abeille, par à l'heure le père Noël est un démon qui est le précurseur de ce monstre marin, la couleur rouge de ses habits représente le sang humain qui doit couler dans la période du fin de l'année, et la sirène Jézabel est aussi très active pendant la période de célébration de la fin de l'année, elle ensorcelle l'humanité, pour que ce dernier se concentre sur les achats des biens, des articles et la célébration, beaucoup de gens sont tués de novembre à décembre, mais ils meurent physiquement en janvier, février, mars, dans ce sommet à la veuille de la nouvelle millionnaire le diable parla également de la guerre de religion, je veux dire il décida de travailler dans l'église, il est évident que le trône de Satan est placé dans beaucoup des églises, il parla également de la guerre et enfin le divorce, dans ce conflit et guerre spirituelle les chrétiens doivent apprendre à se lever tôt, et à contrôler la journée à travers la prière matinale, en effet, chaque jour à midi, il y a une femme appelée la Reine du Sud, qui patrouille la terre à midi, elle est la souveraine du premier ciel, elle est responsable de beaucoup de maladies, la Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, en outre, un autre démon qui patrouille la terre à midi et pendant la journée est l'empereur de la mort, cet esprit contrôle les hôpitaux, et il boit du sang humain à l'hôpital, un hôpital est un endroit où il y a beaucoup des activités demoniaques, il faut éviter de dormir là-bas, le pentacle calvaire de l'hôpital, et le pentacle chevalière de la pharmacie sont des indications que le diable est profondément dans la médecine. Beaucoup de troupes de démons patrouillent la terre pendant la journée comme la nuit, de ce fait, il faut prendre en compte la prière matinale, le catholique font la prière appelée l'oraison dominicale, pour contrer ses puissances du midi, même le musulman prie plusieurs fois dans la journée, c'est ainsi que la Bible nous exhorte à prier sans cesse, en outre, il y a une dimension du monde souterrain appelée le monde cromagnon, quand ce royaume s'ouvre, un démon va sortir, mais avant la fermeture de la porte de ce monde, le démon doit revenir avec une âme qu'il est censé capturer à la surface de la terre, ce démon est l'esprit de mort. Le juif offrait de sacrifice des animaux pour empêcher cet esprit de mort du monde cromagnon de capturer des innocents, dans ce conflit spirituel, la plus grande arme du diable est la tromperie, la seconde arme du diable est la peur, et la troisième arme du diable est le doute. Il a causé Adam et Ève de douter sur la parole de Dieu, quand un sorcier vient dans la nuit pour attaquer une cible, il utilisera l'arme de la peur pour injecter la peur dans l'esprit de sa cible, une fois que la personne est pleine de peur, il va alors attaquer. Par ailleurs, dans notre pays il y a une métropole astrale des sorciers cachés dans la région montagneuse et les collines, cette ville spirituelle de sorciers appelée le monde Akaja est gouvernée par la sirène du fleuve Congo, au nom de Catherine, chaque fois qu'un sorcier lui sacrifie une âme, elle ajoute les yeux de la victime à ces sorciers qui deviendra encore plus puissant. Les sorciers sont importants pour le royaume des ténèbres car le diable n'est pas omniprésent, le diable travaille pour placer un sorcier dans chaque famille, chaque enceinte, chaque rue et chaque quartier, cette structure est utile à Satan qui n'est pas omniprésent, en plus de cela il y a une catégorie de démons appelés esprits vagabonds. Ceux-ci sont des démons humanoïdes mais très courts, ils sont ceux qui rapportent au diable tout ce qui se passe sur la terre, ils sont les informateurs du diable, ils rapportent au diable tout ce qui arrive dans le monde, et comme je témoigne ici, ils vont aller m'accuser chez Lucifer. Ces esprits errants sont postés et stationnés dans des lieux publics, comme le carrefour et le rond-point, même au marché, ils sont sur les arbres, terrasses, évitez de manger et de parler de votre vie dans la rue et le rond-point, ces esprits errants entre eux-mêmes dans l'église pendant le service, mais ils sortent pendant l'adoration à cause de la présence de Dieu. Il y a une autre catégorie de démons appelés felbus, ils sont massifs et lourds, quand ils sont stationnés dans le voisinage, le quartier va manifester des comportements négatifs et récurrents, comme le banditisme. Ils provoquent des comportements récacitrants, dans le cadre du syncrétisme. J'ai appris le voyage astral comme un cours dans l'occultisme. Ils nous demandaient de penser à un endroit spécifique avec concentration, ce de cette façon qu'on se retrouvait dans l'endroit où on pensait. Une fois que je sortais de mon corps, un démons y entrait pour l'animer. Ainsi donc, alors que j'ai effectué le voyage hors de mon corps, d'autre part mes amis et mes proches qui causaient avec mon corps, parlaient au démons qu'il habitait pour l'animer. Ce démons copiait d'une manière extrême ma voix, ma démarche et de mes caractéristiques. Souvent j'utilisais le tapis roulant pour effectuer de voyages interdimensionnels. En outre, pour contrer les sorciers, il suffit de prier pour l'huile d'olive et puis ouintre la maison, il ne pourra pas entrer. Si tu reçois un sorcier dans la maison, et tu pries pour l'huile d'olive et tu le mets dans la nourriture, il tombera certainement malade s'il mangeait cette nourriture. Les sorciers ne supportent pas l'huile d'onction. D'autre part, les toiles d'araignée dans la maison, les rouilles de toit et le rat sont des antennes de sorciers. Il faut éviter la saleté car ils se sont attirés par cela. Ceux qui mangent et volent dans le rêve sont des sorciers inconscients. Il faut s'opposer à cela de peur de devenir un sorcière actif et conscient. Quand quelqu'un a la sorcellerie inconscient, les sorciers actifs vont déposer en lui des semences et de capacités qui sont des armes destructeurs. Ces gens qui rêvent qu'ils mangent et volent la nuit, divisent facilement les églises et les familles par leurs paroles et attitudes. Beaucoup de sorciers se cachent à l'église, elles sont des alimeuses et de volcans. Ils ont des paroles de haine. Ils sont viscérales. Ils ont des semences qui se manifestent par des comportements durs. Après avoir vécu avec la sirène pendant de nombreuses années, je ne pouvais plus supporter ce genre de vie. En effet, aussi longtemps que je vivais avec cette dame de la mer, je ne pouvais plus épouser une femme terrestre. Mais à un certain moment je voulais me marier et avoir des enfants comme tout le monde. En fait, j'avais une femme et des enfants auparavant, mais ce fut quand je me suis mariée avec cette dame de l'océan indien, elle est allée jusqu'à tuer ma femme et mes enfants. Nous avons vécu pendant 4 ans, et nous avons eu 4 enfants, qui étaient des démons hybrides et aquatiques. Après 4 années de mariage avec cet être surnaturel, j'en avais assez, et quand j'ai dit à Chantal que je voulais passer à autre chose, elle n'était pas préparée à cette nouvelle, alors elle s'est mise en colère. Elle m'a demandé, vraiment, es-tu sérieux ? Je lui ai répondu absolument, Chantal était allongée sur le lit, j'étais prêt à m'asseoir autour d'elle quand elle a haussé sa voix contre moi et me demanda de garder distance. Elle m'a dit, vous avez décidé de me rejeter, mais pensez-vous que Dieu vous acceptera, vous ne savez pas que vous êtes déjà rejeté par Dieu, vous êtes un humain et pourtant vous avez épousé un esprit, ceci est un mariage contre nature et une relation interdite, Dieu vous a déjà rejeté, il ne vous acceptera pas, me dit la sirène, puisque vous avez décidé de nous quitter, laissez-moi vous avertir, vous n'allez pas dire au monde nos secrets, vous ne révélerez pas nos mystères au monde, me dit-elle, eh bien je vais te laisser, j'aurais pu te tuer, mais je ne veux pas le faire, mais tu vas quand même souffrir, je te déposséderai de tout ce que je vous ai donné, je ne vous laisserai rien. Chantal me dit, il est vrai que tu as décidé de nous quitter, mais tu dois comprendre que tu es à nous, car selon la loi tout initié reste membre, même après qu'il soit parti, alors Chantal me cacheta de l'orceau sur ma chair, pour indiquer que je leur appartiens, ensuite elle me dit, j'aurais pu vous tuer mais je ne vais pas le faire, néanmoins, voici votre punition, vous allez commencer à saigner dans votre bouche et votre pénis régulièrement, comme les menstruels de femme. Quand je me suis séparée de la sirène, elle a pris l'argent, la sagesse et la santé, elle cacheta mon jambe avec l'orceau pour me rappeler que je les appartenais. Après la séparation, la sirène a emporté la richesse et la santé, en conséquence il y a eu un flot de problèmes de toutes sortes qui se sont abattus sur ma vie. Immédiatement après la séparation avec la sirène, j'ai commencé à chercher la délivrance. J'ai rendu visite à un pasteur, ce dernier a essayé de me délivrer, mais la sirène Chantal a intervenu, et elle a contre-attaqué, en conséquence il y eut une violente bataille entre le pasteur et la sirène. Le vitre de la maison s'était brisé, il y avait des manifestations paranormales. Deux fois quand un pasteur chasse les démons, ce dernier retourne pour riposter et détruire le vide et ses enfants ou de se parenter. Souvent une fois qu'un démons est chassé d'un corps, il peut entrer dans le cheveu, surtout s'ils sont de cheveux artificiels. Il peut également entrer dans le collier, bijoux ou chénettes. Il peut aussi entrer dans le fil du courant électrique, alors que je t'ai dans la permanence de cette église pour la prière de délivrance. La sirène Chantal fut irruption et m'envoûta, puis elle me dit de tuer le pasteur, mais cet homme de Dieu était authentique. Je t'ai supposé demeurer dans la permanence pour la prière mais je t'ai pas constant. Quelques semaines après ma séparation avec Chantal, j'ai vu un jeune homme qui était un lutteur, il est venu pour m'informer que les accusations et des voix se levaient contre moi dans le pandémonium. Quelques temps plus tard, j'ai rencontré une dame chrétienne qui voulait prier pour ma délivrance pourtant elle n'avait aucune expérience dans ce domaine. Étant donné qu'elle n'avait aucune expérience dans ce domaine, elle n'aurait pas dû essayer de me délivrer. C'était quand elle priait pour ma délivrance qu'il y eut contre-attaque, par conséquent, elle fut frappée de la folie. Aussitôt, les gens du quartier qui étaient moins de ce chose m'ont capturé, immédiatement ils ont appelé la police. Dès que la police est arrivée j'ai été arrêtée, ils m'ont transportée dans la station puis ils m'ont interrogée sur ce qui s'était passé. Je leur ai expliqué que cette sœur qui n'était pourtant pas expérimentée dans le ministère de la délivrance, insistait tout de même pour me délivrer. Mais cependant elle n'avait aucune expérience, puis les autorités m'ont arrêtée. Après quelques temps, ils m'ont remis à un homme de Dieu éminent dans la ville, ils lui ont demandé de me délivrer. Même si je n'étais pas d'accord avec cela, arrivée à l'église de ce pasteur, nous étions alignés et on nous instruit d'avouer chacun sa sorcellerie. Alors que je t'ai là parmi ces personnes accusées de sorcellerie, j'ai commencé à faire des incantations, j'ai contacté la sirène Chantal. Immédiatement je suis entrée en contact avec elle, elle m'a demandé quel était le problème. Je lui ai dit que j'étais accusée de sorcellerie. Et bien que je ne suis pas un sorcier je suis obligée de venir à cette église pour la délivrance, c'est l'humiliation. Elle me demanda, vous êtes vraiment sérieux ? J'ai dit absolument. Alors Chantal me dit, je ne peux venir à la surface de la terre que par le mariage ou l'alliance. Ainsi je ne peux pas venir personnellement pour vous aider, parce que nous sommes divorcés. Mais laissez-moi demander à mon chef de moteur afin qu'elle puisse venir vous aider et vous sortir de là. Ensuite Chantal a contacté son chef de moteur, qui lui a informé qu'elle était en pleine visite, chez un musicien congolais populaire de notre pays, qui était son partenaire. Chantal me dit, aussitôt qu'elle finit avec votre musicien, elle va venir vous sortir de cette situation. De moteur est une sirène du monde souterraine. Elle est une grande dame. Elle est mariée à l'un de nos musiciens. Dans la mythologie grecque, de moteur est la déesse de l'agriculture et des moissons. Elle est la fille du titan Cronos et de son épouse Réa. Elle est la sœur du dieu de l'espace Zeus. Et de Poséidon le dieu des eaux, la sirène Chantal me dit, une fois que mon chef de moteur quitte le maison de votre musicienne elle viendra vous aider. Puis Chantal m'a dit de commencer à réciter la prière de notre père qui est au ciel. Immédiatement j'ai commencé à réciter le notre père qui est au ciel. Je l'ai fait cette fois dans les toilettes afin de voir le résultat. Elle m'a également ordonné de réciter le psaume spécifique, dans l'occultisme les prières bibliques et le passage biblique sont tordues et abusées. Alors que je t'ai dans cette église, de moteur la sirène du monde souterraine est arrivée. Par conséquent il y eut un vent fort qui se mit à souffler dans l'église. Le pasteur m'a regardée, puis elle a levé les yeux en l'air. En fait, la sirène de moteur était suspendue dans l'espace. Le pasteur me demanda à propos de ce qui était dans l'espace. Je lui ai dit que j'ai appelé une intervention, puis le pasteur me dit, comment pouvaient vous appeler des sirènes dans l'église ? Elles n'ont pas le droit de venir ici. L'avez-vous appelé pour me combattre ? Alors le pasteur me dit, comme tu n'es pas prêt nous ne pouvons pas faire la prière de délivrance. Ce dernier me libéra, pendant tout ce temps j'ai continué à saigner dans la bouche et le sexe, alors que je souffrais de la punition et sanction de la sirène. J'ai commencé à décrire des lettres pour que le monde de Satan enlève ce sanction. J'ai envoyé un ami qui rencontre le diable fréquemment pour plaider pour moi, mais j'ai continué avec cette souffrance. Ce fut quand j'ai commencé à témoigner, dans cette chaîne YouTube, qu'une servante de Dieu qui suivait mon témoignage depuis l'Angola m'appela au téléphone. Elle me parla au téléphone sur Jésus-Christ, puis elle a commencé à prier pour moi au téléphone. Chaque mois, elle me parlait de Jésus et priait pour moi. En fait, elle m'envoyait de l'argent dont elle avait prié dessus, et alors qu'elle priait régulièrement pour moi au téléphone, à la suite de cela le saignement s'arrêta. Je fus délivrée du châtiment de la sirène, puis mon organe génital qui ne fonctionnait plus a commencé à marcher, ensuite elle me dit, « L'une des enfants que vous avez eues avec la sirène des eaux va vous rendre visite, pour vous retourner en contact avec ce monde-là, mais vous ne devez pas accepter cela. » Je me souviens peu de temps après ma séparation avec Chantal, un jour je me détendais autour d'un pont suspendu sur une rivière, quand soudainement cette sirène m'a attaqué, elle a essayé de m'étrangler. Dieu merci dans ma poche j'avais du sel, quand je jetais du sel sur elle, elle poussa un cri infernal, et a disparu, quand elle a poussé ce cri, c'était comme si les tympans de mes oreilles avaient éclaté. Ce fut un dimanche dès que l'une des enfants que j'avais engendré avec la sirène Chantal me rendue visite, justement comme la servante l'Eternel avait prodie depuis l'Angola, bien qu'elle avait dit que ce sera ma fille, mais ce fut mon garçon, malgré tout, sa prophétie était tout de même accomplie. Dès qu'elle est venue nous sommes entrés dans une terrasse, on se mit à dialoguer et se détendre, puis il me dit, « Beaucoup des gens que vous voyez à la rue sont des esprits et des morts, mais ils ne sont pas venus pour vous. La plupart de ces gens sont venus rendre visite au prêtre catholique que je veux rencontrer plus tard, après avoir tenté de me convaincre de retourner à sa mère de l'océan Indien, il alla voir le prêtre et passa beaucoup du temps avec lui. Mais ce jeune garçon, qui était un des êtres aquatiques appelés nymphes n'était pas un homme de ce monde, il est venu tout droit du royaume situé sous l'océan Indien. Chaque fois qu'il y avait une réunion dans le monde des ténèbres, le diable envoyait son messager qui est l'ombre de l'ange Gabriel, au nom d'Hermeltris-Mégistre, qui était aussi adoré dans l'Egypte ancienne comme Thoth, le seigneur de l'apprentissage et de la sagesse. Reconnu dans le grec ancien comme l'émissaire et le messager des dieux, il est toujours envoyé sur terre pour communiquer le programme de Lucifer aux satanistes qui sont appelés le roi de la terre. Dans le passé le pasteur Mutombo fut attaqué par Satan, qui envoya Hermès-Trimégistre contre lui, mais il ne pouvait rien contre l'homme de Dieu. Dans le royaume de Lucifer il y a un faux Jésus. Il est l'usurpateur de Jésus-Christ, il est un puissant ange déchu au nom de Jupiter ou Zeus, il est celui qui est représenté comme l'enfant Jésus-Christ porté par Notre-Dame la Sainte Vierge Marie. Il est le dieu de la guerre, partout il passe le sang coule, en 1994, il apparut avec sa mère la Sainte Vierge Immaculée au Rwanda, comme conséquence il y eut aspersion du sang dans le génocide. Laissez-moi mentionner la musique parce que c'est un canal utilisé par Satan pour ensorceler notre pays, la plupart de nos musiciens dans ce pays sont dans l'occultisme, quand ils chantent leurs chansons ils ensorcellent les gens, en fait quand ils chantent leurs chansons ils récitent des incantations, invocations et la formulation magique, en conséquence les gens qui écoutent leur musique sont ensorcelés, manipulés et maudits. Le diable utilise leur musique comme une porte et un outil par lequel il affecte la moralité des gens dans ce pays, cette musique favorise l'immoralité sexuelle et la débauche. Ces musiciens sont des évangélistes de Satan, le musicien franco a chanté pour une dame au nom de la princesse Kiku, dont tout le monde pensait être sa copine, mais à vrai dire cette dame au nom de princesse Kiku était une sirène, une sirène de l'immoralité sexuelle et de la dépravation. Les gens pensaient qu'ils chantaient pour un être humain mais en réalité ils chantaient pour une sirène de débauche. Le musicien au nom de Verasson a chanté une chanson au nom de l'opération Dragon, dans cette chanson ils demandent aux dames de danser avec leur ventre dehors en honneur du dieu soleil. Un ancien musicien qui est maintenant né de nouveau a chanté une sirène qui eut la femme de Satan au nom de la reine Maya qui est la femme et la déesse de Lucifer. Nous avons pensé qu'ils chantaient pour une femme qui était sa petite amie, mais nous savons maintenant qu'ils chantaient pour une sirène très puissante du monde de Pandemonium, qui est mariée à Lucifer, et qui s'appelle Amaya. Ces chanteurs profanes sont des satanistes et des évangélistes du diable. Le chanteur Kofi a chanté une chanson appelée Abracadaba qui est une formule satanique, et une dimension dans le royaume de Lucifer. L'un des nos musiciens a répété la lettre V trois fois, il répétait VVV, les gens ne savaient pas que V est égal à 6, et que VVV voulait dire 666. C'est de cette façon que la jeunesse de ce pays est manipulée et ensorcelée. L'autre musicien inventait le nom caché de Lucifer quand il le cita dans sa chanson. Les femmes doivent éviter d'exposer leur ombilique. En revanche, il y a un musicien congolais qui par ses chansons encourageait les femmes à exposer leur ombilique, qui eut pourtant une porte d'entrée dans l'âme, qui permet aux demons et sirènes d'entraîner les femmes dans l'immoralité sexuelle. Il faut noter que le rond-point et bifurcation des avenues sont de lieux de rassemblement de sorciers et des aéroports sataniques, où les avions de sorciers atterrissent. Le rond-point Victoire de Kineshasa est une aéroport où le diable atterrit son avion. Un autre musicien a chanté sur le grimoire. Or, dans la grimoire, il y a trois demons qui sont Satan, Astaroth et Beslizebul, qui étaient à la base de la rébellion et l'insurrection dans le ciel. D'autres par le musicien congolais Verazon a bien dit, le monde nous appartient-il n'appartient pas aux chrétiens. Tout ça de la musique ! Mes frères et soeurs, la prochaine vidéo parlera de la musique. Je vais vous expliquer avec certains détails ce qu'il se passe aujourd'hui de la musique. Même un clip que j'ai même vu hier. Ah ! Est-ce que je peux vous montrer le clip même ? Oh ! Mes frères et soeurs, ne vous manquez pas la prochaine vidéo. Comme vous le voyez, nous sommes ici là encore. Nous sommes au bout de bosser. Ne vous inquiétez pas, tu vas nous aider. Vous avez vu ça ? Cette sirène a demandé aux gars, à ce gars-là, de ne pas aller, même de le maquiller, de le poids de nuit. Vous avez entendu ça ? Et on nous dit aussi, on a appris de ce témoin puissant. Que les sirènes me disent ça de l'autre monde ici, qu'est-ce qu'elle vient chercher ? Et puis toi, tu aimes trop les femmes. Que les sirènes viennent de ce monde, elles sont jolies. Est-ce que la femme qui a le train, elle est vilaine ? Ah ! Regreté comme ses oeufs, elles sont bien étirées comme ça. Mais tu vois à peine le noir de ses yeux, tu ne le vois pratiquement pas. Nous sommes dans un monde très dangereux. Parce que les gens sont en train de dépaler, ils sont en train de s'amuser sur les réseaux sociaux, même si ils racontaient n'importe quoi. Il y a des esprits qui sont derrière, en train de travailler. Et les sirènes sont responsables de tout ce qui est contre naturel. Qu'est-ce qu'on a appris aussi ? On a découvert que quand vous chassiez les deux morts, souvent quand ils se déplacent dans le corps de la personne, ils se positionnent dans les cheveux. Surtout dans les faux cheveux. C'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ça ? Mes frères et soeurs, parce que c'est de la blague, regardez sur elle-même sa tête. C'est pourquoi les femmes de Dieu, elles doivent être pures, ma soeur, tu dois être naturelles. 100% naturel, ça fait quoi ? Que tes cheveux soient des cheveux de Dieu, que tes lèvres soient des lèvres de Dieu, ne mets pas des rouges à lèvres là-dessus. T'es très trop joli. Que tes cils, tes sourcils, tout ça soit à la gloire de Dieu, à la gloire de ton Dieu. Que ta peau reste noire, si tu es noire. Que ta peau reste blanche, si tu es blanche. Ne sois pas dans la confusion, ne sois pas découragé. Parce que ta peau est comme ceci, parce qu'on se manque de toi. Tout ce qui se manque de toi ne soit pas mieux que toi. Toi, tu as l'image de Dieu. Garde ce que Dieu t'a donné des naturels. Et fonce. Pour ta croix chaque jour. Et lève-toi et marche. Va tout droit. Fais ce qui ? Fais le bonheur de ton âme. Parce que après la vie sur la terre, vient la mort. Et la mort que nous voyons ici, qui apporte les gens dans les secrets, dans les trous. C'est pas cette mort là qui va t'arrêter de vivre. Tu continueras à vivre après la mort. Donc déjà durant ta vie sur la terre, fais ton choix. Marche avec Jésus Christ et fais le combat. Parce que nous sommes en guerre, nous sommes dans un combat spirituel. Chaque jour, et nous devons gagner. A quel niveau es-tu mon frère ? A quel niveau es-tu ma soeur ? C'est à toi de réfléchir sur la vie où tu es. La vie et la mort se trouvent entre tes mains. Toutes ces histoires sont terribles. Ne fais jamais de pacte avec le diable. Abonne-toi, partage la vidéo. Et clique sur ce rebond si tu n'as pas abonné sur notre chaîne. Nous te rappelons encore que tu peux t'abonner sur les trois chaînes et activer la cloche à chaque fois. Et sauf une âme en l'invitant à voir cette vidéo que tu viens de voir. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi que tu veux cette aujourd'hui. La prochaine vidéo va apparaître ici en dessous de l'union sur le bas, là sur l'écran. Là, nous allons parler de la musique. Il y a un clip que j'ai vu hier, mes frères et soeurs. Quand vous entendez le son, vous avez même envie de l'écouter toujours. Mais quand vous regardez le clip, vous arrêtez d'écouter le son. Vous ne vous avez même pas fait deux secondes là-dessus. À cause des choses qui ne sont rien. Je vais tout vous expliquer dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, restez connectés. Abonnez-vous.